Je sais pas comment enchaîner, hein ? Okami Rise, présente-nous ça, Jolly Joyper. Alors, beaucoup plus sinistre. Alors là, on est dans une situation beaucoup plus sinistre. On assure déjà que c'est la guerre, en fait. Ah oui ! En gros, Okami Rise, c'est donc une époque moderne. Le Japon n'existe plus. Tout le territoire du Japon, au nord, c'est la Russie, au sud, c'est la Chine. Et au milieu, il y a une zone tampon, il n'y a plus d'habitants, ça a été vidé des gens. Mais c'est une zone où des Wolangs, ce sont des hommes mi-loups, 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 mi-loups. Qui essayent de vivre, en fait, loin de tout ça. En fait, ils veulent être laissés tranquilles. Sauf que la Russie découvre leur existence. La Chine ne veut pas que la Russie tombe dessus pour les étudier. Et donc, c'est Wolangs qui sont pourchassés par un peu tout le monde. Et sont soit tués, soit capturés. Et donc, en fait, on suit. En gros, le bouquin est vachement bien fait parce que le premier tome, ça s'étape un peu bien l'histoire. On a la géopolitique. On sait que les Wolangs, c'est des gens qui sont quand même assez torturés. Parce que, comme on peut voir, il y a des expériences sur eux. Ils ont des capacités extraordinaires. Leur sang peut tuer des gens. Ils ont une capacité de régénération extraordinaire. Ils sont très forts. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont, comment dire, un peu pourchassés. Mais en fait, on va découvrir que l'histoire va se centrer autour de trois personnages principaux. Il y a Ken, qui fait partie des Wolangs qui habitent dans la zone démilitarisée. Il y a Akira, qui fait partie de l'unité d'élite chinoise qui est à la recherche des Wolangs pour les exterminer et de Isaku, qui lui est russe et qui est à la recherche de ses deux potes, Ken et Akira en fait. Et le tome se finit sur un flashback de comment ces trois personnes se sont rencontrées quand ils étaient enfants dans une zone de déportation des Japonais et des Russes aussi par l'armée chinoise et comment ils ont survécu ensemble. Et donc, le tome 1 se finit sur ça. Et je ne sais pas du coup comment le tome 2 va se développer, si on va continuer sur ce flashback ou si on va revenir sur l'histoire principale, sur le présent. Parce qu'au-delà de ces trois personnages principaux, il y a des personnages secondaires qui sont déjà installés dans l'histoire, qui ont des aspirations propres et qui sont assez intéressants, que ce soit dans l'équipe d'intervention ou dans les Wolangs. Et donc, moi, j'aime bien. J'aime bien Okami Rise. C'est un seinen qui est écrit par une femme en plus. J'ai appris ça en préparant du coup la news. Et je trouve que le dessin est pas mal. J'aime beaucoup. Alors, les scènes de combat, c'est un peu violent. Il y a un peu de violence. Disclaimer. Oui, c'est vrai. Il y avait une page que tu voulais montrer. J'étais là, alors je sais pas ! Mais en fait, on aurait pu la prendre et j'aurais juste mis un mochi dessus puisque j'ai réalisé, après avoir vu d'autres trucs, que je l'avais déjà fait pour Parasite Reverse. Il y avait une scène gore, mais vraiment le truc dégueu. Et j'avais mis des mochis partout. La censure pour le mochi. Okamirai, ça va quand même. C'est avec parcimonie. Il y a des moments qui sont un peu particuliers. Des membres qui sont un peu arrachés et compagnie. Mais c'est dans des mouvements d'action. Donc, on va dire que ça va. Il y a juste une scène où t'as vraiment quelqu'un qui est un peu déformé. Mais sinon, la violence est quand même assez minime. Et j'aime beaucoup l'action. Comment se déroule l'action ? J'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'idée d'un Japon qui n'existe plus. Et que du coup, comment toi, parce que les personnages sont japonais. Et donc, on leur retire leur prénom japonais pour certains. Et comment ils évoluent avec ça. Et est-ce qu'ils veulent garder leur identité. Donc, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Bonne découverte. C'est chez Panini. Et ça sort la semaine prochaine, je crois ? Ça sort le 29. Le 29, la semaine prochaine. Voilà, voilà. Les Wolongs, là, ils sont toujours... Ils changent de forme ou ils se transforment ? Ah non, non. C'est des personnes qui ont cette apparence-là. Ils ont une apparence fixe. Voilà. En gros, il y en a certains qui vont être juste plutôt humains avec beaucoup de poils. Et il y a notamment un des... Comment on voit là, là, sur le... Voilà. Maeda qui, vraiment, lui, c'est deux têtes de loup sans la mâchoire inférieure qui sont collées. Et en fait, au lieu d'ouvrir la gueule comme ça, ils ouvrent la gueule comme ça. Et c'est très perturbant. D'ailleurs, c'est l'un des plus violents du groupe. Sacré expérience qu'ils ont fait. Ouais. Par contre, il y a d'autres personnages qui sont des Wolongs qui ont des apparences bien différentes. Mais ce serait du spoil d'en parler. Donc, je laisserai les gens découvrir par eux-mêmes. Et donc, voilà. Merci beaucoup. C'était effectivement intéressant. Et on les voit bien, là, les Wolongs, dans l'illustration couleur à gauche. Et à droite, en noir et blanc, du coup, installés sur un siège, un canapé. J'essaie de deviner. Un banc. Un banc ! Un banc ! Un banc ! Et vite, c'est bon. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Jelly Jiper, pour cette petite coupure un petit peu plus trash. Puisqu'on repart sur du mignon. Là, on repart sur du mignon, qui soigne les mots. C'est mon expression du jour. On va parler du chat qui rendait l'homme heureux. Je meurs d'envie de le lire. Vraiment. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada